Et salut tout le monde c'est Corpio, j'espère que vous allez bien, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Football Manager Donc comme vous le savez j'ai déjà entamé le premier épisode de la série Montée 1er de la première division écossaise Donc là on va continuer l'épisode 2 Donc qu'est-ce qu'on va faire dans cet épisode ? On va recruter de l'effectif si c'est possible, voir un peu ce qui est disponible dans recrutement Très important aussi, recruter tout ce qui est niveau staff et progresser tout simplement dans l'aventure Donc première chose qu'on va avoir besoin, préparateur, qu'est-ce que ça donne ? C'est l'entraîneur des gardiens, ça c'est l'entraîneur des gardiens, l'entraîneur adjoint Oh en vrai l'entraîneur adjoint est pas mauvais, surtout qu'il a fait plein de matchs en... Enfin il a fait plusieurs clubs en première division, championship, mais pas mauvais du tout Ah mais c'était en tant que joueur je me disais, l'entraîneur adjoint qui est vraiment pas mauvais pour le niveau qu'on a honnêtement Donc on va pas se plaindre, je pense qu'on va le garder Comparant à nous, enfin il a beaucoup plus de niveau que nous pour le moment Par contre l'entraîneur des gardiens, ça peut aller honnêtement, ça va Pour le niveau qu'on a, bon c'est pas le mieux non plus Et on va falloir qu'on s'occupe de la formation des jeunes Donc tout simplement on va aller dans nouvelle recherche Donc là vous faites recherche de staff, nouvelle recherche, on va pouvoir chercher ce qu'on veut Donc là on va faire responsable des jeunes Attribut, on va rechercher un responsable des formations des jeunes On va mettre 15 au début, inclure nomination équipe première Et c'est tout Est-ce qu'on met comme nous Pour la tactique On va laisser comme ça pour le moment et voir ce que ça donne Donc là bien sûr il n'y a personne, parce que c'est beaucoup trop élevé Par contre l'entraînement des jeunes A la rigueur Même avec ça, ça, ouais Bon écoutez, j'ai une astuce moi, c'est de faire petit à petit Ah oui Ok, on a une première personne Ok 20 c'est hyper bien Enfin c'est mieux Bah écoutez, je pense qu'il me plaît beaucoup lui déjà En plus, ouais 4-4-2 Bon c'est pas la même tactique que nous C'est quoi ça ? Assez professionnel En fait, je pense pas qu'on est On peut regarder, mais niveau discipline 16 Oula, adaptabilité pardon 16 Son entraînement par contre est pas ouf ouf Niveau stats Mais par contre il a un potentiel Les joueurs corrects Entraînement des jeunes On peut pas faire mieux honnêtement 20 c'est le maximum Niveau discipline très bien Donc je pense que lui c'est un candidat Bah vraiment intéressant Donc Jonathan Regardez Ensuite on a Gordon Allez vous voyez 14 Par contre il a des meilleures stats au niveau de l'entraînement Ouais Je crois que les gars ça va être vite vu Pour notre première saison On va prendre Jonathan Simon 18 pas trop mal aussi Bon il a moins d'évaluation de potentiel Ce qui est très important Pareil Enfin là J'ai l'impression que l'évaluation de potentiel On va pas pouvoir aller très loin 7-16 Ouais Ouais je pense que là honnêtement Ah il est observé en plus Ah mais en plus c'est entraîneur Il voudra pas faire le responsable des jeunes je pense Écoutez Jonathan j'aime beaucoup Parce qu'en fait c'est surtout le 20 sur 20 Et le 16-16 Qui m'intéresse énormément Même l'évaluation du potentiel Est pas mauvais Juste niveau stats par contre Il pue Vraiment entraînement Il pue De toute façon ça se voit Entraîneur C'est où ? Entraîneur voilà Il y a zéro Enfin Parce que Ces stats sont vraiment nuls Donc c'est pour ça Il faudrait l'accompagner d'un préparateur Qui soit vraiment bon Mais je pense honnêtement J'aime beaucoup lui Donc on va proposer un contrat Bon ça les contrats C'est bon Je m'y connais un petit peu Ah le problème c'est qu'il demande préparateur Et j'aimerais qu'il soit responsable Non Responsable des jeunes Euh Voilà Alors par contre je connais pas encore le salaire qu'il faut Aucun Non Euh Oui immédiatement 250 on va tester Ok 500 Donc là on va baisser Tout simplement Ok donc là ça commence à être jaune Donc là il faut baisser un tout petit peu Parce que si vous baissez trop En gros Il y a vert Enfin violet Il y a pas de problème Vous pouvez baisser encore le prix Attention à pas trop le faire Parce que d'un coup Il peut annuler le contrat Et là vous allez devoir attendre Pour reproposer un contrat Par contre quand c'est orange Ça commence à être compliqué En fait si vous faites une erreur Au niveau du prix Il voudra pas Vous rejoindre Donc là Baissez un tout petit peu Et sinon Bah Il refusera Et donc vous pourrez pas le recruter Donc là je baisse un J'aurais pu baisser encore d'un Mais finalement On va rester sur 425 On va pas faire d'erreur Il nous faut vraiment Un responsable des jeunes Qui soit pas mauvais Bon là par contre Niveau préparateur Il est vraiment nul Ça c'est un peu dommage Mais voilà Donc on a déjà ça Responsable des jeunes C'est bon Préparateur Bon c'est comme ça Recruteur par contre Alors là recruteur Je ne sais pas déconner En plus j'avais vu Il avait quelques connaissances En Angleterre Ce qui est très très bien Parce que là C'est ici qu'il y a de très bons joueurs Bristol qui est en Skybet Championship 2 Ou 1 Ouais ils sont en 1 C'est juste dans ma game Ils sont passés en 2 Voir en National Enfin Van Arama National League Ça je connais pas Mais voilà Juste Bristol C'est pas un mauvais club Donc je suis plutôt content Hop Donc là ensuite On va modifier la recherche On va passer au recruteur On va passer au recruteur Au recruteur Tac 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 Pareil On met 15 Ensuite on baisse petit à petit J'aimerais bien qu'ils aient 10 au moins Parce que Ah ouais frérie Allez c'est bon Arrêtez vous un moment C'est quoi C'est l'adaptabilité Aïe 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 Ah c'est catastrophique J'aimerais bien qu'ils aient 10 Et 10 au moins Attendez Ouais C'est vraiment nul là Là je vais pas vous mentir les gars Je suis vraiment déçu Parce que Ça vaut vraiment rien là Ouais C'est Il y a lui qui est potable Mais vraiment c'est éclaté 7 et 6 Je sais pas ce que ça vaut Pour les autres staff Mais S'il connait un peu en Ecosse Ouais ce serait lui pour le moment Ouais faudrait qu'on l'ajoute au staff Bon Je crois que si on attend un petit peu Il y aura peut-être d'autres staff Qui sont disponibles Donc là honnêtement On va pas recruter Parce que là C'est complètement nul Directeur sportif Pardon J'en ai pas vraiment besoin Un kiné par contre C'est très important Donc équipe médicale Un kiné Par contre on va mettre aussi Discipline On va mettre un petit peu Adaptabilité pourquoi pas 15-15 Bon bien sûr ça marchera pas On va baisser Petit à petit Bon écoutez Bon J'en demande trop Oh On a peut-être un truc Kiné Ok il me va Lui honnêtement il me va Il a fait quelques Quelques clubs avant Kiné Ouais 10 Ah kiné c'est 10 C'est pas ouf finalement L'adaptabilité était bien Attendez on va On va modifier la recherche Est-ce qu'on va vraiment se concentrer Sur le kiné Ah mais c'est le seul Ouais allez Allez Oh là là Encore 10 ça me va Donc on va le prendre Je pense De toute façon je pense pas Qu'il y en ait 10 000 Qui voudront nous rejoindre Le problème c'est Est-ce que j'attends aussi Et surtout qu'il est observé Par un club Saint-Johnson Putain c'est une équipe de Ligue 1 Il me semble Enfin de Vas-y on va lui proposer un contrat Parce que Ouais Ça va Elle est pas dégueu 150 170 Non Elle a refusé J'ai enlevé Non Oh non Des fois ça Ok des fois ça fait ça aussi Putain je suis dégoûté Non Non Je ne sais pas Qu'elle a refusé C'est rare par contre Ce que je vous dis là Normalement Ils acceptent Quand vous reculez d'un Mais ça arrive aussi Qu'ils refusent Bon je suis vraiment déçu Bon c'est pas grave Parce que vous voyez Lui il a accepté Alors qu'on a reculé d'un Et elle n'a pas accepté Bon c'est comme ça Dommage Le problème c'est que là Il me faut absolument Des recruteurs Donc je perds du temps Parce que là Il pourrait déjà Me faire des recherches Donc Le problème c'est Qu'ils sont vraiment nuls Enfin 7 et 6 Il n'y en a même pas Un qui est à 10 Ouais Réponse requise Pourquoi ? C'est pour le centre médical Ouais mais ça je m'en fous Enfin je l'ai déjà fait Quoi Merde Ok Donc là on passe la journée 8 juillet Staff Recherche de staff Mais je pense Elle a reçu une offre Qui est plus haute Que celle que j'ai proposée Qu'elle ne voudra pas Mais le problème Il a 7 de kiné Je ne vais pas prendre Un mec qui a 7 de kiné De toute façon Au moment je vais être obligé Parce que je n'aurai pas de kiné Et que ce serait dangereux Pour mes joueurs Recrutement Par contre C'est qui qui me propose ? Ah mais c'est oui C'est les joueurs Qui me proposent leurs trucs Le problème c'est que je ne peux pas Observer Donc on va faire Proposer période d'essai Bon Une demi-étoile non Ah si on peut observer Le joueur quand même Écoutez Là on va faire Proposer période d'essai Parce que je n'ai pas De recruteur Donc je ne connais pas Leur potentiel Et le problème C'est que je pense Que vu que j'ai une évaluation De merde Enfin j'ai un doute Sur l'évaluation Comment elle fonctionne Pour la période d'essai Si c'est moi qui dit Ou quoi Ouais voilà Là il y a des joueurs Excellents Mais le problème c'est que Ils sont tous excellents Mais c'est qui C'est l'entraîneur adjoint Il a quoi L'entraîneur adjoint Ah si quand même Il a 10 et 11 Non mais ça va S'il a 10 et 11 Il peut nous faire Des bons rapports Ok Bon changement de programme Bon lui déjà Il n'a pas assez On va mettre fin Lui il n'est pas trop mal Le problème c'est qu'avant-centre On a déjà ce qu'il faut Et encore Ce serait bien Qu'on ait un de plus Le problème c'est qu'il n'y en a aucun Qu'à 3 étoiles Mais il est offensif Ouais Oh il a joué à Rangers Ok donc celui-là On va le laisser encore En période d'essai Pareil on va le laisser En période d'essai On va voir ce que ça donne Au bout d'une semaine Moi j'ai J'ai une astuce un peu Bizarre pour le recrutement Enfin ça vient de quelqu'un Mais je vous expliquerai Pareil Je ne peux pas l'observer Donc on va proposer Une période d'essai Bon on n'a pas besoin de gardien Donc on va l'accuser Réception Recherche de joueur Donc nous ce qu'il faut C'est absolument C'est une défense Vas-y Bon les 3 défenseurs 45 ans Non On va aller à 29 maximum 17 ans Sans club On va prendre ceux Qui ont le meilleur moral Et on va leur proposer Une période d'essai Ah il y en a 37 Si il y en a trop C'est 30 mini maximum Hop Donc là on propose Une période d'essai Une semaine Et en gros Vous allez voir Il y en a plein Qui vont défiler Donc là on va accepter tout Donc là c'est une petite astuce Que je vous donne Le truc c'est d'avoir Trop de joueurs en période d'essai C'est pas ouf Ah c'était un des joueurs en observé Je crois Donc là de toute façon Ils sont en vacances Donc on s'en fout un peu Et honnêtement Généralement les joueurs en laissé Je les garde pas longtemps Donc voilà Donc là Tout cela on les a mis à laisser Et ensuite On va voir leur potentiel Et leur niveau Et donc là on va aller dans Effectif Statut Et vous voyez Il y a tout ça Donc là Il va falloir check un peu Ce qui est bien Ou pas bien Donc là déjà Lui il est bien Lui il est très bien 4 étoiles Le problème c'est que là Vu qu'on est à une division Très très faible Il y a plein de joueurs Qui ont un potentiel Exceptionnel Vous voyez Qui sont tous à 5 Donc là il va falloir Prendre Ce qui sont nuls Là on va prendre Ça c'est nul Ça c'est pas ouf non plus Vu le potentiel Qu'ont les autres Ça c'est pas ouf non plus Tac tac Ensuite on met fin A la période d'essai Tac Hop On va continuer vite fait Hop Donc ça c'est les Périodes d'essai Qui se terminent Ça c'est la préparation De précision Donc c'est ce que je veux faire À l'entraînement Donc là on verra ça Tout à l'heure Donc là on est déjà Occupé avec l'effectif Ensuite on va regarder Le boss Défenseur Nous c'est un défenseur gauche Qui nous faut absolument Défenseur gauche Il n'a pas un niveau Exceptionnel Lui par contre Il est vraiment pas nové Le problème c'est qu'il a Peu de chances d'évoluer À l'avenir Après il a 24 ans Il est jeune C'est notre meilleur joueur De toute façon C'est notre meilleur joueur Honnêtement Je vais attendre Que la période d'essai Se termine Mais là défenseur gauche Je suis un peu déçu Parce qu'on a vraiment Rien de ouf Oh Défenseur central On a quoi au niveau Défenseur central Dynamique de groupe Profondeur d'effectif Pardon Vous voyez C'est notre meilleur joueur Et il a laissé Donc je pense que Garcia par contre On va lui proposer un contrat Le problème c'est qu'il a 5 points négatifs Pour 5 points positifs C'est pas ouf Mais le truc c'est qu'il a Un bon niveau 3 étoiles C'est pas mauvais Il a un bon potentiel Donc on va attendre un peu On va voir ce que ça donne Au niveau de Voilà on va laisser Ces joueurs à laisser Ça va s'approfondir De plus en plus Celui-là on va l'enlever Ouais vous voyez Lui on va l'enlever Parce qu'un demi-étoile Ce n'est pas acceptable Même s'il a un potentiel de fou Vu le nombre de joueurs à laisser Central Tac tac On peut pas se permettre Voilà Donc là on met Mettre fin Au période d'essai Donc voilà Comme je vous disais On est dans une compétition Vraiment très faible Donc c'est normal Il y a plus de joueurs Qui sont Acceptables Avec un bon niveau Pareil Observer Bon on peut observer Même si on Oh Proposer période d'essai Bon vous allez voir C'est un peu le bordel Mais là c'est le moment Où il faut Observer plein de joueurs Proposer des périodes d'essai Essayer de les recruter De voir ce qui Ah oui J'ai peur J'ai cru qu'il rejoignait Ah putain il a 36 ans Wow il est vieux le bougre Ah il est vraiment vieux Non lui Moi j'ai du mal Avec les joueurs vieux Ça peut être très bien Mais là c'est pas ce que Je recherche actuellement Je recherche des joueurs d'avenir Par exemple Plus ça peut être pas mal Le problème c'est quoi Ouais de Ligue 2 Nous on recherche Ligue 1 Je pense Ça aussi il faudrait que je regarde Au niveau du potentiel Est-ce que ça s'approfondit Ouais vous voyez Le joueur au début Qui avait 3 étoiles Ah si il est encore là J'ai cru qu'il avait baissé Mais non Ok 5 mises à l'essai Merde Non Ouais pareil C'est qui qui est bientôt Fini au niveau de Les 5 Ils ont dû partir Ah si ils sont partis Putain le con J'aurais dû J'ai pas vu Qui était à prendre ou pas Le problème c'est que Ça me laisse pas les Ça me laisse pas les étoiles Quand ils partent Ça me casse les couilles De toute façon je crois Qu'il y avait rien De très intéressant Parce qu'au niveau Attaque c'est bon C'était au niveau Défense que moi Je recherchais Bon écoutez On va prendre le mec Qui a 3 étoiles Oui Et on va lui proposer Un contrat Ah 5 pour 6 Bon allez On va lui proposer De toute façon Ça on va pouvoir Le faire progresser A l'avenir Ah en plus Il a jeune espoir Sur le point de percer C'est même pas Il veut pas être tutulaire Enfin On va voir Proposer Ok nice Mi-temps 725 11 mois On va lui proposer 2 ans Salaire on va baisser Un petit peu 525 575 Ok Parfait Donc lui On va pouvoir Le faire progresser C'est cool Hop Ah mais il a plusieurs offres Ah non c'est moi Ok J'ai eu peur Il est trop bas Donc on va le baisser Ok Donc lui On met fin De période d'essai Voilà Le problème C'est comme je vous l'ai dit Dès qu'il y a Vous mettez Fin de période d'essai Ou que la personne quitte Bah vous avez plus les stats Et ça se trouve Que c'est pas terrible Parce que Enfin on l'a observé Euh Je vois juste C'est quand qu'elles se prennent fin Les période d'essai Ok on a encore un peu de temps Oh nice Celtic Non Non c'est le tic les gars Mais j'accepte Oui bien sûr Que La meilleure équipe de Ligue 1 Enfin Champion ship Première ship Bien sûr que oui On la veut Incroyable Ils ont fait du gros taf Les autres aussi sont cool Parce qu'ils sont en Ligue En première ship Dunday Ouais Dunday sont en première ship Eux je crois pas Ouais championship C'est juste en dessous Et enfin celtic les gars On peut pas arriver mieux À part Rangers Regardez Regardez ça C'est dinguerie celtic les gars Ok Donc là c'est déjà bien On avance On a toujours pas de C'est le défenseur central On a proposé un contrat J'espère qu'ils vont accepter Euh Profondeur de l'effectif On va regarder Encore une fois Bon je suis désolé Là vraiment C'est du recrutement 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 6 points Sur 4 Il peut jouer défenseur droit Enfin il joue défenseur droit Plutôt Défenseur droit Ouais c'est le meilleur Mais lui le problème C'est qu'il est vraiment vieux Le bougre Ah non 24 ans pardon 4 étoiles Il peut progresser encore Lui je pense qu'on va lui proposer Un contrat 6 pour 4 En plus c'est quoi Ça on peut le faire augmenter Ouais Ok on va lui proposer un contrat En plus il est pas très vieux Euh Si tu l'as régulé Ouais pourquoi pas What Attends mais pourquoi Le mec de tout à l'heure Il me demandait 750 Parce qu'en gros là Je connais pas encore Les salaires Mais pourquoi il me demande 750 Le mec de tout à l'heure Lui il me demande 75 Je crois c'est parce que Ouais c'est parce que L'autre c'était pas Ligue 2 Je pense C'est parce qu'il avait un meilleur potentiel Bon ok donc là Je me rends compte que je me suis fait Détruire par l'autre Attendez Faut que je regarde le salaire Parce que 750 Ça me paraissait pas énorme Mais finalement Non c'était pas statut C'est contrat il me semble Ok 750 c'est beaucoup Après j'ai mis jeune joueur Mais ce sera un joueur titulaire Ouais ça va honnêtement Mais lui il a proposé 72 Pour j'adore aussi Combien il me demande pour leur salaire Affichage Il y a pas Si il y avait personnalisé Voilà donc là on a un bon affichage Ok ok Donc là C'est à lui qu'on a proposé Non lui on a pas proposé Si on a proposé Non on a pas proposé Ok donc 5 et 5 Je pense que lui On va mettre fin Alors à moins que c'est un potentiel pour Bref c'est qu'on a déjà proposé À quelqu'un en défenseur central Donc lui il faudra qu'il soit Joueur de rotation Oh 6-6-14 C'est pas mal comparé aux autres Oui c'est lui qu'on a proposé En défenseur central Défenseur droit Donc là ça se jouera entre les deux De toute façon Défenseur droit Mais je pense que lui Ah non il est pas mieux Je vais dire il est mieux Ok Taylor il joue défenseur Lui on va mettre fin Parce que ses stats sont pas ouf Hop Lui il joue défenseur aussi Hum Ouais pourquoi pas lui Il a quel âge 9-9-9-15 Oh excellent 24 ans Ouais proposez un contrat Titulé 1 9-5-15 ou pas Ouah 900 le bougre 600 Non lui on va annuler Parce qu'il va me demander trop Hop Ryan Pareil 6 Ouais pareil On peut lui proposer un contrat Il est venu dans pas mal de clubs Genre de rotation Oui 210 Voilà parfait Lui il a le même niveau que l'autre Et il demande beaucoup moins Non lui Si je baisse encore d'un Il va refuser Donc Ok parfait 170 c'est bien C'est pas très cher Hop 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 Je vais avancer Pour voir un peu Ce que ça donne Mais je crois que Ouais De toute façon Là on a tout ce qu'il faut Honnêtement Le problème c'est que Vous allez voir On va avoir tout le temps Des joueurs Avec beaucoup de potentiel Ah c'est le mec Qui a un jeune espoir Sur le point de percer 175 ça fait beaucoup Allez on va accepter On va voir ce qu'il donne Ah voilà Ouais ok Ok Voilà En gros il coûte plus cher Parce que c'est un Ligue 1 Donc c'est encore une division au dessus Donc c'est pas un mauvais choix Honnêtement Il faut qu'on fasse attention à ça Au potentiel Voilà par exemple Lui c'est que Ligue 2 Je pense Qui va accepter Son potentiel On va voir ça Ouais encore Ouais Ah mais lui Il me saoule A demander A dire Demande à quelqu'un d'autre Alors attention Mauvaise surprise Que là par exemple Il baisse de niveau Avant Mais là on a pas mal observé Donc ça devrait le faire Bon on va pas demander A l'autre de l'accueillir Parce qu'il voudra pas Staff On a un responsable des jeunes Je suis content On a toujours pas de recruteur On a pas de kiné non plus On va essayer de voir Est-ce qu'elle Elle veut Non Attendez Euh Si c'était elle non Ouais c'était elle je crois Ouais je crois que c'était elle Non Je suis pas fou C'était une femme Ouais je crois que c'était ça On va lui proposer un contrat En espérant qu'elle accepte Ouais 1090 Ouais J'ai pas envie qu'elle me dise Non non je veux pas Etc Ça va au niveau contrat C'est pas exorbitant Est-ce qu'il y a un mec Qui vaut vraiment cher Mais qui est nul Ouais ouais Lui Il pue sa mère Mais il est Il a Aïe 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 2021 Bon on va se terminer Une prochaine saison Est-ce qu'il a des compétences Bien Écoutez on va rester comme ça On va pas essayer de trop les chambouler Juste prochaine saison Ils vont sauter Honnêtement on va pas se mentir Parce que si je mets sur transfert J'ai peur que ça affecte Le moral des joueurs Allez pareil Lui c'est à sauter Frérot Non frère C'est trop frère C'est qui ce type Non lui c'est trop Lui c'est trop C'est pas possible En plus il sait suspendre Allez hop Allez voilà C'est ça le problème Ils viennent de signer C'est pour ça que je vous dis Que je déteste le début de saison Parce que Les joueurs signent Mais je veux pas les faire signer Parce qu'ils sont nuls C'est comme ça Donc voilà Donc là on a Ça va on a une bonne dynamique On a rencontré 2-3 joueurs On a toujours pas de défenseur gauche Par contre Ce qui est très très chiant Tac Code de conduite On va hausser un petit peu tout ça Parce que Confirmé On rencontre des joueurs Oui Alors ça aussi c'est très important C'est pour le moral des joueurs S'ils vont être contents ou pas Je souhaite me présenter à vous Bienvenue On a une sommaire Ce sont des grandes choses Avec vous à la tête de l'équipe J'ai l'intention de l'améliorer La situation En ce qui concerne notre défense Je suis peut-être le seul A penser ça Mais je me fiche un peu De cette promesse Ah Objectif Bon d'accord C'est la première fois Que je fais une promesse Et ils s'en foutent Bon bah au moins Surtout l'objectif Ok Donc je crois que nous sommes Capables de terminer J'aimerais mettre Milieu de tableau Mais je sens Qu'ils vont m'allumer Ah non Ok Je suis content Bonne figure Ok Super C'est la situation Je pense faisable Ok Le code ils sont contents Ok super Tout Tout allait très bien Ah ok Nouvelle recrue Ça c'est important aussi Pour le moral des joueurs Donc je suis content Ouais voilà C'est ça qu'il faut faire attention C'est le post Parce que ça peut être chiant Parce qu'après Ils peuvent prendre ça Pour une promesse Bah ça sera défenseur droit On va pas Défenseur droit Ok super On s'en fout Qu'il soit de me Démoraliser l'autre Ce qui est important C'est que le joueur Soit content Alors on va commencer Le Hop Bah oui Parce qu'on a pas De défenseur gauche Là Non par contre Défenseur gauche Il nous en faut absolument Tac Oh Proposer période d'essai Il y a pas mal de trucs Dans le blanc Alors que d'habitude Pareil Donc lui On va proposer Période d'essai Pareil Hop Recherche de joueur On va modifier Et on va rechercher Absolument un défenseur gauche Parce que là C'est catastrophique Allez bah super Merci les gars Alors voilà On va aller loin Avec 4 joueurs Allez transfert Proposer période d'essai Il y aura beaucoup de changements Pour le moment On regarde un peu Donc là C'est tous ceux qui sont en test On accepte tout le monde Donc normalement On en a Ouais voilà Tac 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 Oula Attendez Donc déjà Ça dégage Ça dégage Lui il a des très bonnes stats Par contre Mais il a pas un niveau Vraiment ouf Ouais c'est celui que je vous disais Qu'il y a des bonnes stats partout Et honnêtement Enfin Livingstone C'était en ligue Première ship Perwick je sais pas trop Ah oui quand même Il a 20 ans le bougre Et j'aime Enfin j'aime bien ses stats Honnêtement Il y a pas de Je comprends pas comment il peut avoir Que 1 étoile et demie Alors que ses stats Ses stats sont pas Pas mal Genre par exemple Bon là je vais peut-être un peu abuser Mais ouais ouais Là j'abuse un peu Parce qu'en gros Il a des stats corrects partout Enfin Il est bon quoi Pour cette ligue Donc je comprends pas Qu'il ait qu'une étoile et demie On va laisser un peu en Ici Et lui c'est notre défenseur gauche Bon Le problème c'est que Voilà il a un bon potentiel Mais Bon on va voir Pareil il a joué à plusieurs équipes De première ship Ben oui Pareil je connais pas Donc on va voir Bon écoutez on a bien avancé On va s'arrêter là pour aujourd'hui Donc vous voyez là C'est la phase de recrutement C'est pas le plus drôle pour vous C'est C'est quand même un bon moment passé Pour essayer de voir les recrutements Ce qu'on veut Ce qu'on veut pas Etc Donc voilà c'est la fin de cette vidéo J'espère qu'elle vous aura plu N'hésitez pas à vous abonner Ou liker Ou à regarder les autres vidéos Et je vous dis à très bientôt Pour la partie 3 Tchuss Sous-titrage Société Radio-Canada